j'espère que ça va j'avais envie de vous proposer un format un peu différent cet après-midi donc aujourd'hui on est jeudi jeudi 13 je crois jeudi 13 non 14 jeudi 14 et en fait j'ai comme truc à faire cette semaine filmer de podcast pour lundi surtout que ce sera le dernier podcast avant 15 jours parce que après je suis à rambouiller le week-end là dans dix jours je suis à rambouiller et donc après il n'y aura pas de podcast parce que le lundi on rentrera avec Michel donc voilà je vais allumer un petit peu c'est sombre et donc je me suis dit ben ouais faut que je filme le podcast j'avais envie de vous parler et tout mais d'un autre côté par rapport à ce que je vous ai montré la dernière fois ben j'ai rien en fait j'ai rien fait d'autre j'ai rien fait d'autre donc ben oui j'ai envie de filmer le podcast mais pour vous dire quoi et vous montrer quoi mis à part discuter pendant pendant une petite demi-heure quoi donc et en fait le temps que je voulais consacrer à filmer le podcast aujourd'hui parce que demain je vais voir ma mère j'ai un rendez vous médical etc et j'essaye de pas travailler le week-end donc je m'étais dit je filme le podcast cet après-midi mais j'ai quasiment pas de contenu en tout cas contenu tricot à vous montrer et surtout j'ai très très envie depuis le début de la semaine en fait je suis sur le pont pour faire partir toutes les précommandes du mois de février ça y est sont toutes parties j'avais très envie de tricoter parce que j'ai quasiment pas tricoter de la semaine alors que je m'étais fait une semaine aux petits oignons avec des objectifs pas trop ambitieux pour finir des trucs et tout et ça me ça me ça me travaille de pas avoir pu faire ça alors j'ai fait plein d'autres trucs à côté c'est cool mais ça j'ai pas pu donc est ce que j'adore faire en fait c'est me poser avec tous mes projets j'aime beaucoup planifier même si je suis pas toujours le planning je me suis dit bah tiens en fait on va faire ça ensemble cet après midi d'accord donc là je suis en train de finir la séance de teinture de la journée il me reste juste la deuxième étape sur les dernières fournées que je dois faire il me reste encore quelques échevaux à bobiner je suis en train d'écouter des histoires qui font peur sur youtube c'est ma dernière trouvaille voilà quelques échevaux à bobiner ça c'est les précommandes du mois de mars qui sont quasiment prêtes à partir comme ça ça va vous faire aussi voir un peu la vie de l'atelier michelle est déjà partie parce que pour l'instant à travail avec moi que le matin voilà donc ça c'est précommande précommande trois mois tout est un donc ça va partir la semaine prochaine il me reste encore un tout petit peu mais vraiment trois fois rien à twister à mettre en échevaux ça c'est les commandes de la boutique qui sont prêtes à partir que je dois à franchir ça c'est toutes vos commandes de parasol de les coloris qui sont pas les coloris de l'almanac du mois en fait et derrière avec michelle on a pu organiser les choses un peu mieux pour le stock voyez c'est vide parce que tout est dans les valises pour les salons et ce qu'on a pu faire en fait c'est identifier clairement le stock boutique ici le stock salon ici et en fait le stock salon il n'y a pas grand chose parce que au fur et à mesure je fais l'inventaire au fur et à mesure et au fur et à mesure ça va dans des sacs prêt à partir ça veut dire que vraiment le goulot d'étraglement très salon où il fallait que je finisse de mettre en échevaux que j'étiquette avant michelle j'avais sur mon canapé là que vous voyez juste derrière moi face à la télé là ici avant michelle et ben en général la journée d'avant je faisais à peu près une journée de 15 heures d'accord j'avais littéralement quatre ou cinq bacs comme celui-là plein comme ça à twister étiqueter pour partir le lendemain voilà ça c'était mon quotidien avant là on est ce petit tas là qui est inventorié et qui n'est pas encore en sac parce qu'il ya pas assez pour remplir un sac mais là déjà pour rembouiller je dernière teinture pour rembouiller c'est demain ça sera sec la semaine prochaine ni en étiquette ce sera les seuls il ya quoi il ya une cinquantaine des chevaux pour rembouiller qui me manque des coloris que j'ai plus beaucoup en stock et après on sera on sera tranquille quoi donc ça c'est juste énorme voilà il reste encore bon après c'était indépendant de ma volonté je vous avoue que le fait que ce soit parti aussi tard les précommandes de février ça m'a pesé mais d'un autre côté c'est le c'était le jeu des vacances scolaires à l'ESAT que j'avais pas anticipé et mon contact en plus qui a été malade donc c'est la conjonction des deux facteurs maintenant dans l'idéal j'aimerais vraiment bien pouvoir faire partir les précommandes du mois plus tôt dans le mois donc ça va falloir que j'y travaille encore mais voilà donc ce que je veux faire et partager avec vous c'est finir la teinture donc ça il reste encore allez 10 minutes à tout cassé ensuite finir de twister cinq minutes les étiquettes c'est michel qui fait demain et après on se pose dans le canapé on fait le point sur les projets on tricote on fait ça ok tout de suite bon le son sera certainement mieux maintenant puisque j'ai pas seulement mis le micro sur l'appareil ce que je fais tout à l'heure c'est que j'en plus sage les brancher donc j'ai fini le plus difficile maintenant ça va être qu'est ce que je fais du coup ce que je me suis dit c'est que j'allais monter j'allais filmer avec à la fois oui en fait je le laisse allumer même quand je filme pas le podcast en fait même quand je travaille j'aime bien j'aime bien la petite ambiance oui alors du coup je vais filmer aussi avec mon téléphone pour avoir plusieurs points de vue je sais pas trop comment ça a fonctionné cette histoire je le fais un peu au feeling juste j'ai envie de partager un peu avec vous donc ça y est tout ça c'est twisté tout ça ça attend les étiquettes du coup c'est fini la dernière étape sur les derniers la fournée de plats c'est fait du coup là j'ai un peu moins d'une heure pour tricoter la question c'est quoi puisque j'ai à peu près tout ça c'est mes projets en cours voilà et j'en ai encore remonté un hier soir c'est le châle de new grunge qu'on veut faire avec michel qui est un je pensais que c'était un châle qu'on mettait sur les aiguilles normalement non 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 c'est un châle modulaire où en fait on fait je remets petite photo là vous voyez les trucs ronds là il faut les faire chacun séparément en rond en fait on les tricote en rond chacun séparément après faut faire les coins et puis faut assembler tout ça et après faut tricoter ce qu'il ya au milieu en jersey et techniquement c'est pas le truc le plus facile que j'ai jamais vu d'accord c'est même un des plus compliqué mais j'ai dit à michel c'est pas ça le problème on va y arriver le problème parce qu'on fait toutes les deux donc on a castonné toutes les deux heures ça j'ai le problème ça va être de tenir de le finir en fait me connaissant je pense que je vais commencer un rond et voilà et ça va être détricoté et voilà donc michel m'a motivé mais ça prend 13 ou 14 mois même si ça prend 13 ou 14 ans j'ai envie de dire bon on va bref du coup quoi c'est la question que tout le monde se pose je vais vous montrer mon planning et hop changement de deux points de vue donc ça c'est mon classement cahier magique du bullet journal vous vous rappelez donc faut faire défiler voilà la semaine elle était quand même engageante cette semaine elle était quand même bien engageante cette semaine c'était bien partie c'était fluo et tout et alors j'avais un j'avais un des objectifs assez ambitieux un voilà avec les futurs projets donc oui j'ai monté les mailles pour le alpine bloom je sais plus si je voulais montrer dans le podcast certainement que oui je voulais donc finir le jacquard de cette semaine oui bien sûr ce n'est pas tout il ya aussi les projets stunning string studio n'est ce pas où je suis motivé donc on est on est donc jeudi voilà ce que j'ai fait et en plus la semaine a donc commencé dimanche voilà donc en fait j'ai tricoté dimanche c'est tout c'est tout ce que j'ai fait j'ai bobiné quand même de quoi faire la deuxième manche de mon brode leaf donc ça mais j'ai pas relevé les mailles c'est tout c'est tout ce que j'ai fait donc j'ai tout sorti j'ai tout sorti donc il ya le brode leaf qui attend sa deuxième manche il ya costal co point je sais plus quoi qui doit avancer que j'ai envie d'avancer il doit pas avancer j'ai envie de l'avancer lui c'est wanderlust c'est pareil j'ai envie de l'avancer ça c'est la chaussette que j'ai envie d'avancer l'autre chaussette aussi que j'ai envie d'avancer le pull alpine bloom qui va être juste magnifique alors ça c'est exmoor hot stuff sur exmoor c'est pas mal après faut que je me méfie cet écran ces téléphones rend tout plus lumineux il est un peu plus éteint que ça quand même enfin c'est quand même beaucoup par là il ya un coup de fil c'était certainement du spam bref qu'est ce que je disais oui alors ça c'est le début du châle dont je vous parlais le new grange après il ya lui que j'adore j'aime souffrir parce que ça fait mon deuxième projet troisième projet jacquard si on compte celui du encore bon c'était important finalement qu'est ce que je disais donc le new grange lui donc j'ai disait que j'aimais souffrir puisque je suis entre j'ai trois projets jacquard sur les aiguilles et c'est toujours pas plus facile sinon je m'en c'est un peu plus facile un peu plus facile d'ailleurs j'ai fait la technique du ladder back également sur l'hypen bloom j'ai commencé et ça en fait je cède enfin j'ai bobiné fairy tale sur l'urex et sur mohair et soie et c'est pour faire un ranonculus ça fait un moment que j'y pense et c'est toute la faute de la miss knitter parce que elle est venue avec un ranonculus et avec un sylph à la vente à dreux chez débora aux moutons qui tricotent et c'était trop trop génial donc ça m'a trop donné envie de le faire donc c'est prêt faut juste que je faut juste que je me plonge dans le patron pour voir exactement comment faire avec quelle taille etc etc et le truc que je voulais vous montrer d'ailleurs c'était je montre pas ça voilà voilà comment ça marche en fait les histoires de spirale donc ça veut dire que si je vous montre le proquis c'est pardon parce que je veux pas montrer le patron voilà c'est ça et donc chaque rond est fait séparément et c'est ça que j'ai monté ici et c'est fait avec des rangs raccourcis finalement alors ça c'est l'endroit ou c'est l'envers ça je vois même pas ça c'est l'endroit bon bien sûr c'est difficile de se rendre compte avec un si petit bout de tricot mais enfin bon ça y est c'est commencé voilà et donc ça c'était pour monter alors si j'étais vraiment raisonnable le celui que je voudrais ce que je me suis dit c'est que je vais repasser sur le truc je repasse ici donc ce que je me suis dit c'est que c'est pas réaliste de penser que je vais réussir à faire quand je vois cette liste là de dans mon cahier c'est pas réaliste donc si j'étais raisonnable je finirai le broadleaf et puisque je veux le porter à rembouillé il me reste une manche c'est largement jouable encore c'est jouable c'est jouable je ferai ça mais il faut pas être que raisonnable dans la vie parce que sinon on passe à côté de sa vie je pense si on est raisonnable tout le temps et si on repousse tout le temps les trucs qu'on a envie de faire pour être raisonnable et ben souvent on est trop fatigué pour faire les trucs qu'on a envie de faire et ça je parle d'expérience c'est ma vie depuis quelques jours je repousse je suis raisonnable je repousse le tricot à quand j'aurai fini ce que j'ai à faire aujourd'hui et quand j'ai fini ce que j'ai à faire aujourd'hui il est l'heure d'aller faire dodo donc non donc je vais pas être raisonnable donc je pense que je pense que ah ben on va bien voir ce que je vais tricoter je vais encore réfléchir un petit peu alors que si je vais commencer à tricoter depuis que j'ai les fesses dans ce canapé je serai déjà en train de tricoter depuis dix minutes d'accord je m'auto-soule bref j'ai prévu un truc pour pouvoir tricoter avec vous comme ça on va voir ce que ça donne et je pense que ça sera je vais conclure ce podcast là dessus un petit bout de tricot ensemble et puis peut-être que j'essaierai de refilmer encore un petit peu demain après midi je vais voir voilà ok donc j'ai décidé d'être raisonnable et de au moins relever les mailles sur ma deuxième manche surtout que je me dis que c'est quand même du tricot facile c'est du jersey donc bon c'est du tricot que je pourrais faire facilement je pourrais facilement tenir le rythme une fois que cette cette étape un peu relou de relevage de maille est terminée donc soyons raisonnable je crois que c'est les plus grosses aiguilles ça que j'avais déjà mise bien sûr bien sûr bien sûr j'ai un doute donc si je regarde comment j'avais relevé les mailles donc là c'était très propre et là voilà 32 32 et 33 65 oui c'est bien c'est ce que j'avais fait pour l'autre il me semble hop et donc ben je vais tricoter et c'est fait hein ah 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 c'est fait la deuxième manche est en route j'ai été raisonnable malgré tout j'ai été raisonnable donc premier ben là il faut faire deux inches de jersey donc je vais faire le premier tour où je vais resserrer les mailles en les tricotant par le brin arrière ici donc ça c'est bon si je regarde par rapport à mon autre manche ça m'a l'air correct voilà et donc l'objectif c'est de l'avoir fini pour rembouiller c'est faisable c'est jouable c'est tout à fait dans mes corps donc ça je vais pouvoir le barrer sur ma liste donc je crois qu'en fait ce que je vais faire c'est que je vais reprendre là où je me suis arrêté et je vais cocher ce que j'ai fait donc j'ai bobiné new grange j'ai bobiné alpine j'ai bobiné et fait le relevage de maille là j'ai fait le rang 15 il va me rester à faire le rang 16 pour aujourd'hui je pourrais cocher ça voilà là aussi j'ai commencé et là non donc voilà je vais faire ça là je vais en faire un petit peu aussi j'ai vraiment envie en fait de faire ça je pense que j'aurai assez d'énergie pour tricoter encore un peu ce soir voilà et peut-être aussi je mettrai je referai un peu demain peut-être je ferai un vlog à cheval sur deux jours voilà voilà et bah du coup je peux pas faire plus que ça maintenant parce que il faut que j'aille chercher ma fille voilà donc je m'arrête là pour aujourd'hui je m'arrête là pour aujourd'hui Sous-titrage ST' 501 ...